Bonjour, Patrice Vanek pour le journal 77, je me trouve un mot au grand hôpital de l'Est parisien pour la cérémonie de remise d'un chèque de fonds récolté par la communauté de communes de Plaine et Monts de France durant le mois Octobre Rose, chèque qui va être remis au centre de recherche pour le dépistage du cancer du sein et d'autres causes du site de l'hôpital de Maud. L'argent qu'on récolte, ça ne va vraiment que pour les malades, notre loyer, les animateurs qui sont des auto-entrepreneurs. Tous les progrès qui ont pu apparaître au cours de ces 20-25 dernières années, tous les progrès à lire sont issus des conclusions, des travaux de recherche. Comment se fait-il qu'il y a tant de cancers chez la jeune femme, 25 ans, 30 ans effectivement, phénomène apparemment nouveau, par son amplitude en tous les cas. Il y a donc plusieurs causes qu'il faut pouvoir identifier. La recherche clinique a vocation de rechercher, en tout cas de vérifier si telle ou telle cause environnementale en particulier, une pratique ou habitude particulière, peut être à l'origine de telle ou telle maladie cancéreuse, ou tout au moins de leur évolution. C'est tout à fait important. Et pour prendre un autre axe aussi, vous savez très bien qu'en matière de cancérologie, vous avez des familles, c'est véritablement un drame, où une grande partie des membres de cette famille, qui la composent, sont concernées par le cancer. Vous avez des familles entières qui disparaissent à cause de la maladie cancéreuse. À côté de ça, vous avez des familles où il n'y a pas exceptionnellement de cancer. Ceci n'est absolument pas le fruit du hasard. Et c'est une des pistes encore très importantes en termes de recherche clinique dans ce domaine, de savoir ce qui différencie, en fin de compte, ces deux groupes, ces deux profils familiaux. Et la première hypothèse est que les moyens de défense dont nous disposons tous les uns les autres, à des degrés guivets, sont des moyens indispensables pour prévenir le cancer. Ou au contraire, lorsque il y a une insuffisance de ces moyens de défense, ça favorise l'explosion de prolifération cellulaire anormale. Et donc ça, c'est un des axes majeurs d'important pour confirmer cette hypothèse et dès lors, se dire comment on peut identifier les familles immunodéficientes et comment dès lors, on peut, avec un traitement adapté, remettre à niveau leur immunosurveillance. C'est un enjeu majeur et c'est un des sujets, c'est pas le seul, un des sujets de la cancérologie actuelle. Jean-Louis Durand, bonjour. Vous êtes le président de la communauté de communes Pleine-et-Monte-France. Et donc nous sommes aujourd'hui au site de mots du Grand Hôpital de l'Est parisien où vous avez fait une remise d'un chèque de 20 200 euros. Mais si j'ai bien compris, il y avait eu autre chose avant. Alors finalement, vous avez raccolté combien au profit de la recherche médicale en tout ? Alors, nous avons cette année fait une manifestation à Javine dans le cadre d'Octobre Heureuse où nous avons fait une grande journée avec un jeu de piste. Ça s'appelait jeu de piste, jeu des pistes, où il y avait des questions basées sur le territoire. Ce qui nous a permis d'amorcer ce mois d'Octobre Heureuse pour la lutte contre le cancer du sein. Bien évidemment, pour arriver à collecter tous ces dons, nous avons fait appel à nos entreprises partenaires, celles qui travaillent avec nous, mais aussi celles que nous connaissons par le biais de nos amis. Et puis la communauté de communes a décidé de participer à hauteur de 5 000 euros pour la recherche. Sur ce mois d'Octobre Heureuse, le montant global des dons reçus s'élève à à peu près 36 000 euros, à quelques euros près. Une partie est allée à l'association Abax qui accompagne les malades. Et les 20 200 euros sont destinés à la recherche clinique. C'est pour la raison pour laquelle je suis là cet après-midi. Et j'ai été très heureux de remettre ce chèque au directeur de l'hôpital et au directeur de la recherche clinique de l'hôpital de Maud qui est dans le groupe des hôpitaux de l'Est francilien. Christian Allard, qui est adjoint à la mairie de Maud et qui est membre de la communauté d'agglomération du pays de Maud, a souligné que pour une communauté de communes, vous étiez parmi les plus efficaces dans ce domaine. Écoutez, je ne peux que remercier le docteur Allard. C'est vrai que l'année dernière, lorsque nous avons fait cette empranore pour la recherche contre le cancer pédiatrique et l'accompagnement des enfants malades, l'idée avait été de dire peut-être qu'on peut l'élargir comme une hôtel voisine. Aujourd'hui, je peux lancer cette appel à nos collègues du pays de Maud, du pays de Lourdes, du pays de Roissy. Pourquoi pas l'année prochaine, dans le cadre de notre GIP Roissy-Maud Aéropole, faire une grande manifestation, un grand mois peut-être, Octobre Rose, ou un autre mois, puisque nous avons entendu qu'au mois de novembre, c'était la recherche contre le cancer de la prostate, au mois de mars, sur tout ce qui est appareil digestif, etc. Peut-être que tous ensemble, pouvons-nous nous regrouper pour justement participer, aider les associations qui s'occupent des malades, mais aussi aider la recherche clinique qui, comme l'a souligné le docteur Allard, est quelque chose d'absolument fondamental pour l'avenir de la médecine dans notre pays. Merci beaucoup Jean-Louis Durand. Merci. La Fédération de la Recherche Clinique est placée sous la direction, une double direction médicale, donc de Christophe Locher, qui est chef de service en gastro-entérologie, mais qui coordonne médicalement l'ensemble des services qui participent à la recherche clinique, et elle est mise sous, on va dire, la direction, donc moi-même, en ce qui concerne l'administration, l'administration de cette recherche clinique. Voilà. Donc, la recherche clinique, en quelques mots, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un nombre important de services du GEP qui y participent, dont la gynécologie, donc les recherches sur le cancer du sein, la gastro-entérologie, l'ORL, la gynécologie, la réanimation, voilà. Notamment, et la cardiologie, qui est un service très important, qui participe activement à la recherche clinique du GEP. En plus, avec toutes ces spécialités, vous couvrez presque 90% de la recherche médicale. Ah oui, oui, la majorité des spécialités du GEP participent activement à la recherche. D'accord. Voilà. Et donc, nous décidons de la politique, de la politique de la recherche clinique dans le cadre de la tenue de bureaux de recherche clinique qui se réunissent 4 fois par an environ, dans laquelle les grandes orientations sont définies. Cette recherche clinique, elle est répartie sur les différents sites du GEP ? Elle est répartie sur les différents sites. En effet, nous avons environ 200 études sur l'ensemble du GEP. Et au niveau des patients, nous avons à peu près la moitié des patients qui est sur le site, avec des inclusions sur le site de Jossigny, et presque la moitié sur le site de Maux. Et en revanche, un nombre inférieur, une centaine, sur le site de Coulomiers. Mais elle est répartie sur les trois sites. Les trois sites sont actifs. Je suis chef de service de gastro-entérologie sur le site de Maux et sur le site de Marne-la-Vallée. Et j'ai été nommé, il y a quelques années, coordinateur de la recherche clinique du GEP pour l'ensemble du GEP, des quatre sites. Essentiellement, Mont-Marne-la-Vallée, Coulomiers et Jouard, mais qui est plus restreint en recherche clinique. Depuis quelques années, toutes les spécialités au sein du GEP, médical et chirurgical, participent à la recherche clinique. Nous sommes très soutenus par les plateaux techniques, radiologiques, biologiques, pharmaceutiques. Et cela nous permet de participer à environ, au titre de l'année 2022, à 200 études de recherche clinique, plus de 1000 patients inclus. Tout ça accompagné par des attachés de recherche clinique, un secrétariat et une autre direction. Est-ce qu'il y a des axes qui sont privilégiés, et qui sont prioritaires ? La recherche clinique, elle est au sein du GEP à deux tiers, trois quarts, onco-hématologiques. Donc l'oncologie, la gastroenterologie, l'aphnobologie, la scénologie et l'hématologie représentent à peu près trois quarts des études de recherche clinique, même si cela ne représente pas trois quarts des inclusions, car les inclusions sont très compliquées à faire dans ces domaines. Au sein du GEP, on participe à des études essentiellement de phase 4. Les études de phase 4 sont des études observationnelles, des études de soins courants, de pratiques cliniques quotidiennes. On participe aussi à des études de phase 3. Les études de phase 3, ça compare le traitement de référence versus un traitement innovant. Et parfois, quelques études de phase 2 où on teste un traitement innovant chez les patients, mais c'est beaucoup plus drastique et beaucoup plus compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada